salut à tous c'est christopho après ma belle victoire dans la première partie de l'open bay de dieppe je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la deuxième partie donc où cette fois ci j'affrontais un 1617 avec les blancs donc je joue mon habituel d4 et là f5 direct la l'ouverture hollandaise la défense hollandaise donc contre ça je cavalier c3 toujours et donc là d5 qui n'est pas le plus courant je puis habitué avoir soit cavalier f6 e6 et mais contre ça j'ai normalement j'ai un répertoire fou f4 cavalier f6 e3 e6 et là avant de jouer cavalier f3 on va jouer un petit coup bizarre que je joue parce que je connais cavalier b5 puisqu'on attaque c7 et donc après cavalier a6 l'idée c'est de pouvoir jouer c4 notre cavalier en c3 nous empêchait de jouer c4 et puis ensuite c6 et notre cavalier rentre à la maison fou e7 cavalier f3 et puis là je suis dans une position qui ressemble beaucoup à à la dernière partie que j'avais joué au tournoi de la bresse si vous allez voir la vidéo que le coach c'était une préparation que le coach m'avait montré juste avant la partie et sauf qu'à la bresse je mettais mon mon fou en d3 et madame en c2 avec ensuite l'intention de jouer g4 mais là c'est pas parti pour être la même chose en fait et d'ailleurs on est arrivé là par un ordre de coups totalement différent où j'avais joué c4 beaucoup plus tôt avant cavalier c3 mais grâce à cette petite astuce on retombe dans quelque chose qui ressemble sauf que là normalement je peux pas jouer fou d3 à cause de cavalier b4 donc enfin je pourrais mais j'ai pas du tout envie d'échanger mon mon fou contre le cavalier là sinon toute l'histoire avec g4 le plan avec g4 c'est pas du tout possible mais ceci dit le cahier décide d'aller en c7 de lui même donc tant mieux je peux jouer finalement fou d3 roc dame c2 et maintenant on a la même position qu'à la bresse quasiment sauf que le cavalier à la bresse je crois qu'il était encore en b8 ou alors il était déjà en je sais plus trop d7 en tout cas il avait joué cavalier e4 et là je sais pas trop ce qu'il fait avec son cavalier il le redéplace une fois de plus il le met en e8 je me dis peut-être qu'il a l'intention de venir en d6 pour avoir deux cavaliers qui contrôlent la case e4 et donc comme il joue pas cavalier e4 je peux toujours pas jouer mon g4 alors il joue g4 sans roquet donc finalement je joue h3 pour pouvoir jouer g4 quand même et voilà le cavalier e4 qui arrive donc ok g4 boum on fait tout péter et là il a beaucoup de pièces qui sont assez mal placés pour défendre donc si j'arrive à ouvrir la colonne g c'est super et il répond très agressivement avec g5 qui est sans doute pas un très bon coup fou e5 donc là mon fou il commence à être très dangereux s'il est passé pion là j'aurais déjà des menaces terribles en fait si la colonne h ou la colonne g s'ouvre c'est ça serait génial pour moi mais c'est pas si simple à ouvrir alors là il échange le cavalier donc je trouve que ça m'arrange encore plus parce que maintenant j'ai un obstacle de moins sur cette diagonale maintenant c'est ce pion f5 qui tient toute la position en fait il peut pas avancer parce que j'ai fou h7 peut pas prendre parce que j'ai fou h7 aussi et pour l'instant j'ai pas envie de le prendre parce qu'il est quand même défendu une fois deux fois trois fois donc ça servira pas à grand chose de le remplacer par un autre pion qui serait défendu deux fois donc déjà c'est pas moi de jouer c'est lui cavalier d6 donc la cavalier d6 ça attaque mon pion c4 une deuxième fois donc j'ai un petit peu obligé d'échanger d'abord ce qui change pas grand chose sinon à la position et là après une bonne réflexion h4 on fait tout péter et h4 c'est le meilleur coup de l'ordinateur après analyse et donc il met l'autre cavalier en e4 donc là bas c'est génial je peux ouvrir un petit peu les lignes h prend g5 et maintenant j'ai une colonne ouverte la colonne h donc si jamais ça bouge ici ça devient très très dangereux donc les noirs fasse très attention et donc là je me dis j'ai peut-être échangé en f5 mais il faut que ma deuxième tour arrive rapidement j'ai besoin de mes deux tours soit pour jouer tour h2 tour h1 soit pour la mettre en g2 en g1 non c'est pas non j'ai pas joué tour g1 j'ai existé entre roi e2 et roc grand roc bien sûr donc ce qui m'embêtait avec le grand roc c'est peut-être qu'il va avoir du contre jeu avec dame a5 peut-être pas un truc énorme mais il m'a semblé qu'en e2 j'étais plus à l'abri donc je suis roi e2 et là en fait selon l'évolution de l'ordi on le montrerait après mais les blancs sont totalement gagnants déjà à ce moment là et donc là il décide de prendre en g4 et là je fais la petite manoeuvre que que claude le coach m'avait appris à la bresse au lieu de bouger le cavalier je prends le cavalier avec le fou et comme ça s'il reprend ici je peux reprendre du fou plus exactement je peux prendre là haut en fait mais voilà la différence c'est que comme il prend avec échec en réalité je peux pas faire ça donc j'ai un petit peu regretté d'avoir mis mon roi en e2 finalement et donc ouais mon plan s'il reprend avec échec c'est de reprendre avec le fou et après j'ai probablement une attaque gagnante mais donc pour cette raison il a pris il a pris comme ça si je me souviens bien ouais et là j'ai raté le meilleur coup j'ai hésité entre deux coups candidats entre dame prend pion j'avais aucun problème pour sacrifier le cavalier mais comme ça c'est avec échec j'ai pas le temps après de de faire mat là-haut donc ça marche pas très bien de jouer dame prend e4 je sacrifie le cavalier mon roi bouge et après après tour f7 j'ai plus d'attaque en fait et mon deuxième coup de candidats c'était cavalier prend g5 pour faire dame prend g5 dame prend e4 et mon attaque j'espère qu'elle va continuer et en fait c'est pas le cas parce qu'il va réussir à échanger les dames en fait le meilleur coup c'était cavalier e2 parce que après cavalier e2 en fait ce pion là il va pas s'en aller je pourrais le reprendre tranquillement et il n'y a plus de prise ici avec échec il n'y a vraiment plus rien et donc là les blancs sont complètement gagnants donc malheureusement je n'ai pas vu cavalier e2 donc j'ai joué le moins mauvais de mes deux coups candidats qui était cavalier prend g5 dame prend, dame prend et ici malheureusement dame f5 je n'avais pas vu mais ça force l'échange des dames donc j'ai cherché beaucoup de choses mais il n'y a pas mieux que d'échanger les dames parce que bien sûr il a une menace en f2 donc on a échangé les dames et après mon attaque est terminée mais j'ai quand même une meilleure position parce que ces pièces là ne sont pas du tout développées donc j'avance mon pion passé et là j'avance un petit peu trop l'ordinateur il n'aime pas du tout ce coup mais c'est difficile à voir enfin en tout cas pour moi tour e8 fou f5 là maintenant la position elle est à peu près égale il me semble il a activé son fou il a activé ses tours et on est toujours à égalité matérielle en fait et puis là il y a le petit coup que je n'avais pas vu g3 qui attaque ma tour et moi j'ai quand même mon pion passé qui est important il attaque ma tour si ma tour bouge il va jouer g2 et je n'arrête plus le pion donc en réalité je suis obligé de donner la tour mais je vais en récupérer une parce que moi aussi mon pion je le pousse donc c'est ce qui se passe je prends g3 il prend ma tour j'avance mon pion il prend mon pion donc il me rend la tour en réalité il n'y a pas de choix non plus alors on est toujours à égalité matérielle à ce moment là et là on avait tous les deux plus beaucoup de temps lui ça fait très longtemps qu'il est qu'il survit sur l'incrément en fait il avait épuisé son 1h30 c'est 1h30 plus 30 secondes par coup et dans les complications avant l'échange de dame au moment où j'avais des possibilités de gagner une bonne attaque à un moment il n'avait plus que 15 ou 20 secondes mais il a survécu et donc là là j'ai cru que je gagnais un pion j'avais plus beaucoup de temps non plus maintenant à ce moment là j'avais une bonne avance mais qui a fondu j'ai cru que je gagnais un pion puisqu'après roi f7 tour ici non pardon après roi f7 j'avais calculé que je pouvais me jouer fou e5 pour que la tour s'en aille de la 7ème rangée et qu'ensuite je puisse jouer échec et gagner un pion mais c'est pas tout à fait juste parce que donc c'est ce qu'on a joué mais voilà parce que maintenant le roi attaque mes deux pièces ouch comment les défendre toutes les deux en même temps je peux pas bouger une pour défendre l'autre heureusement je peux prendre en h7 comme ça s'il prend mon fou je prends son fou je pouvais aussi jouer tour g7 en fait tour g7 c'était un petit peu mieux bizarrement selon l'ordi et là il me restait plus que deux minutes j'ai pris en h7 et là il continue à attaquer ma tour j'avais pas non plus vu ce coup donc mes deux pièces sont en prise et là cette fois-ci tour g7 marche encore j'attaque sa tour qui est pas défendue non plus donc il a pas le temps de prendre le fou sinon il perdrait une tour donc là on échange les tours et maintenant on se retrouve dans une finale de fou de couleur opposée où j'ai un pion d'avance qui est le pion g7 que j'ai pris malheureusement ça commence très mal puisque hop échec petit échec chanceux par la découverte donc je suis obligé de bouger mon roi et je rends le pion et en plus c'est noir mon pion passé donc là panique à bord je mets mon roi en e2 fou e4 qui m'empêche de passer pardon qui m'empêche de venir là et le pion m'empêche de venir là donc là j'attaque le pion par derrière pour le forcer à avancer ensuite je réfléchis longtemps à comment m'organiser est-ce que c'est mon roi qui va venir en f2 pour défendre le pion ou est-ce que c'est le fou qui va venir en h2 pour défendre la case de promotion pardon ou est-ce que c'est le fou qui va venir en h2 et le roi qui va s'occuper de l'aile dame là j'ai choisi la bonne option qui est le roi le roi garde le pion et le fou va pouvoir essayer de faire quelque chose sur l'aile dame de bloquer les pions noirs mais là j'ai j'ai mal joué j'ai joué fou e5 qui perd du temps à essayer de défendre mes pions alors qu'en réalité ce qu'il faut que je fasse maintenant je le saurais dans une finale de fou de couleur opposée c'est je peux donner un pion voire même deux voire deux et du moment que je bloque les pions adverses sur des cases de couleur opposée à mon fou là ils sont donc tout ce que j'ai à faire en fait c'est pas de tenter de défendre mon pion parce que de toute façon il va pouvoir jouer des trucs comme ça donc au moins un des deux pions sera perdu et ce qui fait que je joue c'était fou b8 pour venir ici le forcer à jouer a6 ou a5 disons a6 il faut c7 b5 mettre mon fou ici maintenant tout est bloqué donc c'est pas c'est pas facile à voir ces choses là pour moi il faut que j'aurai le temps de faire cette manœuvre là plus tard en fait pas vraiment là j'ai joué a5 pour parce que comme le roi allait venir en dessous de mes pions je me suis dit il faut jouer a5 pour essayer de stopper ces pions et finalement je joue fou b8 mais trop tard en réalité a5 oui c'était a4 c'était pas a5 et là j'ai pas réussi à fixer ces pions sur des cases blanches et d'ailleurs j'ai quand même rendu mon pion contre un autre et à ce moment là c'est fichu pour les blancs parce que je peux plus défendre mon pion et et j'ai pas bloqué ce pion là donc oups que faire on va essayer de remettre le fou en h2 et de de faire quelque chose avec le roi j'attaque son fou et j'essaie de jouer e4 pour que le fou ne défendre plus le pion malheureusement il me manque juste un temps c'est que ce pion là est très rapide j'ai pas le temps de jouer fou e5 parce que c'est celui là qui fait promotion donc j'ai abandonné à ce moment là malheureusement donc très déçu puisque j'étais sur le point de faire un exploit contre un 1617 alors si on met la partie cette fois-ci computer analysis toute l'ouverture tout ça là j'avais gagné énormément de temps là déjà la pendue j'avais presque pas consommé de temps j'ai 4 j'ai 5 là je suis déjà à plus 2,4 donc tout ça c'était parfait c'était magnifique tout ça même roi e2 est bien encore peut-être que oui ici échanger en f5 aurait été intéressant pour jouer sur la colonne G et je me suis dit d'abord jouer roi e2 pour que ma tour soit présente mais c'est vrai que cette histoire marche moins bien vu qu'il reprend avec échec je calculais beaucoup beaucoup de lignes dans lesquelles je sacrifiais mon cavalier avec grand plaisir pour faire des maths un peu dans tous les sens avant tout ça je crois même avant que la colonne H s'ouvre il me semblait que j'avais trouvé des trucs non c'était après la colonne H enfin c'est pas grave je sais plus par exemple si on faisait la même variante mais sans qu'il y ait échec ici c'est à dire si j'avais fait grand roc c'est ça qui s'est passé donc là évidemment il y a un maths facile mais même là ah oui c'est ça que je calculais même là il peut très imprendre mon pion parce que moi j'avais calculé quelque chose de joli bon là non là c'est facile c'est matant 1 c'est encore plus simple et s'il prenait avec la tour en fait j'ai coupé l'ordi s'il prenait avec la tour ici j'avais calculé il me semble Dame G6 non ça marche pas non c'était pas là c'est quand même Dame H7 tout simplement qui fait mat comme ça mais comme je disais je voulais pas faire de grand roc pour pas lui donner de jeu sur l'aile d'âme et donc là j'ai raté le cavalier E2 qui était complètement gagnant un peu difficile à voir ce coup de retrait de cavalier et voilà donc on est entré dans cette finale où je suis j'avais quand même plus 1,5 mais j'ai réussi à perdre à pousser ce pion là apparemment n'était pas une bonne idée et là maintenant c'est égal il a réussi à activer ses pièces je double les tours sur la colonne H mais ça ne menace rien et en plus il attaque ma tour et puis ça que j'ai pas vu mon pion D7 était puissant mais malheureusement il y avait ce pion G4 à ce moment là c'est égal et après je crois pouvoir gagner un pion mais ça ne marche pas à cause de tous les tricks qu'on a vu là maintenant c'est les noirs qui sont mieux même à cause de l'échec à la découverte qui regagne le pion et et qui me pose des gros problèmes donc là c'est pas facile à voir qu'il fallait jouer Fou B8 Fou B5 c'est vraiment vraiment pas bon et là c'est vrai que j'ai joué A4 alors il déteste A4 en fait il faut que je garde mes pions je pense sur des cases noires et les siens sur des cases blanches pour tout bloquer ok donc très très déçu après cette partie parce que j'étais gagnant dans le milieu de partie j'avais une super attaque j'étais gagnant dans après l'échange des dames j'avais encore des bonnes chances on va dire si il avait bien joué et pourtant j'ai perdu la partie ouais parce que gagnant avec mon attaque mieux après l'échange de dames et là j'aurais dû réussir à faire nul mais pour moi c'est difficile ça je manque beaucoup d'expérience dans ce genre de finale ok c'est tout pour cette ronde 2 et à bientôt pour le résumé de la troisième partie ciao 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 ciao